Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turfèfr et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 28 février à Cagnes-sur-Mer. Comme nous en avons pris l'habitude, faisons un petit résumé du Quintet de la veille qui avait lieu ce mercredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. La Minute Quintet performe en donnant un joli quartet en seulement 5 chevaux. Pour ce qui est du concours de pronos gratuits où les combinaisons sont bien plus importantes, félicitons Snoops76, Marcel88 et Africain qui trouvent tous les trois le tiercé, quartet et quintet plus. Allez, l'heure est venue d'aborder maintenant le Quintet du vendredi 28 février 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le prix de Stockholm, première course de la Réunion 1, verra 15 trotteurs âgés de 6 à 11 ans se produirent. Sur le parcours des 2925 mètres de l'anneau cannois, tous partiront du même échelon de départ. Une fois encore, nous assisterons à une très belle bataille lors de cette course A, richement dotée. Sans contestation possible, c'est le numéro 7 Alcoy qui sera notre favori. Ce représentant de la famille Martens est déclassé en valeur pure et il compte bien le prouver sur la piste de la Rivera. Balzac de Ligton, le numéro 15, est d'une folle régularité depuis qu'elle est mise au point par Franck Nivar. Effectuant un long déplacement pour courir ici, je ne le vois pas sortir des 5 premiers. Attention à Kali Loulou, le numéro 12, qui dispose d'un bon roche final et qui peut ramasser les morts si le rythme est élevé en tête. Victor Ferm, le numéro 1, est le petit poussé de l'épreuve puisque le moins riche. Italien de qualité, piloté par le génial Andrea Guzzinatti, aura lui aussi de nombreux partisans et il peut gagner cette compétition. Connaissant la piste sur le bout des doigts, Créature Castellet, le numéro 9, tentera de faire plaisir à la maison Hench. Enfin, terminera notre combinaison la candidature du numéro 13, Aprion, qui vient de refaire parler de lui en concluant au deuxième rang d'une épreuve plutôt de bonne à loi. En cas de non partant, c'est le numéro 2, Blague d'Argent, qui entrera dans la danse. Bon jeu à tous les amis et à demain pour une nouvelle Minute Quintée. Bon jeu à tous les amis.